Bonjour les professeurs, bienvenue sur ce parole, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des témoignages terribles. Un homme va nous raconter comment des sorciers demandaient à sa mère de livrer ses enfants, mais elle a résisté jusqu'à sa mort. Comment ça s'est passé ? Ecoutons ça. C'est l'histoire de ma propre mère. Maman était une femme très très pieuse qui ne mangeait pratiquement pas la nourriture des autres. Elle ne mangeait que ce qu'elle m'a préparé. Elle nous a inculqué cette valeur et je crois que c'est la meilleure éducation. C'est la meilleure éducation parce que comme vous avez l'habitude de dire, le témoin est très mauvais. Maman m'avait l'habitude de nous dire que là où on habitait avant, à l'aise de la Côte d'Ivoire, le village dans lequel on habitait était très très mauvais. Je ne comprenais rien, j'étais enfant et à écouter vos histoires, je comprends maintenant ce qu'elle voulait dire. Même si après avoir grandi, je sais que le doigt est mauvais, mais pas de la sorte. Il y a des histoires, quand j'écoute sur DMG TV, je n'arrive pas à dormir la nuit. Et je n'arrive même pas à comprendre pourquoi l'homme noir pouvait être ainsi mauvais. Mais bon, je vous raconte l'histoire. L'histoire, je vais raconter l'histoire. En fait, c'est l'histoire de Mohamed, qui était une femme pieuse, une femme qui aimait les enfants des autres, plus que ses propres enfants. Elle aimait tout le monde. Et comme je vous l'avais dit au départ, elle ne mangeait pas chez les gens. Malheureusement, une fois, il y avait une de nos connaissances qui était décédée dans un village environnant. Donc, les femmes de la cour, les femmes avec qui on habitait, étaient allées au funérail avec Maramand. Ils faisaient nuit et elles ont trouvé nécessaire de dormir dans ce village. Et le lendemain, elles allaient rentrer au village. Vous savez, quand vous partez dans un village en groupe, Si ça y est, quand il s'agit de vous donner de la nourriture, On ne vous donne pas, chacun son assiette, on vous donne dans une assiette comme en Afrique, C'est l'Afrique d'avant. On vous sait ensemble, que vous mangez ensemble. C'est comme ça qu'elle a mangé avec les autres. Et quand elle a fini de manger, elle allait se coucher. Tout son malheur a commencé là. Ils l'ont eu. C'est-à-dire, elle a mangé quelque chose avec eux, elle ne savait pas. Et on lui faisait chanter, si elle ne donne pas un de ses enfants, ils vont tuer tout le monde. Ma mère n'a jamais accepté. Elle a lutté de toutes ses forces. De les années 1960, fin 1960, jusqu'en 2008. Et c'est en 2008, elle n'avait plus de force. Elle a dit à ses enfants que voici ce qui s'est passé quand vous n'étiez pas encore nés. Vous autres, il y a d'autres qui étaient nés, mais qui étaient plus petits. Voici l'histoire qui s'est passée. Et on me demande de donner un de mes enfants, sinon ils vont tuer tout le monde. Et moi, je n'ai pas souffert dans la grossesse pour vous enterrer. Je veux que vous m'enterrez. Et je sais que l'ambition que Dieu m'a donnée, l'ambition infinie, et que bientôt, je vais retourner à mon Seigneur. Mais si je ne meurs pas, maintenant, ils vont vous tuer un à un, et mettre votre mort sur mon compte, pour dire que je vous ai, j'ai tué mes enfants, et que j'ai enquéré mes enfants. Donc, je préfère mourir dans la dignité. Et puis, à l'issue de ces paroles, maman a rendu l'âme. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment brisé. Totalement brisé. J'étais quelqu'un qui était un peu turbillion. Depuis maman est décédée, j'ai carrément changé de caractère, je suis devenu plus doux, plus affectueux. Et cette histoire, à chaque fois que je me lève, chaque matin, je passe à ma maman. Dès que je passe à ma maman, je passe à cette histoire. Elle aurait dû être comme les autres mères qui livrent leurs enfants, pour leurs propres intérêts égoïstes. Mais maman, elle nous a sauvés. Pendant combien d'années ? Elle dit 1960, des années 1960 à 2008. Elle a décidé. Pour dire aux autres mamans, vous n'êtes pas obligé de tuer vos enfants quand vous êtes dans la confrérie. Si tu as souffert pendant neuf mois pour mettre ton affaire au monde, tu dois être capable de protéger ton enfant. Vous ne pouvez pas obligé toujours de livrer vos enfants. Notre mère, elle nous a protégés. Et en même temps, dit aux uns et aux autres de ne pas enlever les autres. L'envie. Quand tu envies trop, on peut te donner de la socellerie. Maman, elle n'était pas envieuse, mais ils l'ont eu. Pourquoi ? Parce qu'elle a mangé avec eux. C'était la fruite d'aujourd'hui. Peut-être qu'on ne pouvait pas l'avoir. Parce que la fruite d'aujourd'hui, tout le monde, on a tendance à manger chacun. Moi, je sois, même quand on va au funéraire, tu n'es pas obligé d'aller manger avec les gens. Tu vas t'acheter du pain pour manger. Mais elle a vécu autant que Dieu lui avait donné. Le temps que Dieu lui avait donné, elle a vécu, ce temps-là, elle est partie. Donc, j'aimerais dire au moment de protéger les enfants, comme la frère m'a mérite. et je voulais remercier ici, DMG. Bien, vous m'avez entendu, c'est ce qu'il recommande aux mères de protéger leurs enfants. Est-ce possible ? Ou, qui est-ce qu'elles vont donner à la place de leurs enfants aussi ? Ah-ha ! Parce que dans la saucillerie, on ne reste pas là manger pour les autres, sans donner quelque chose en retour. Hum. En tout cas, vous pouvez me dire ce que vous avez passé. Bien, nous allons écouter un connu de moi, je ne sais pas qui. Déjà, moi, je suis Camerounaise, et ce que je peux dire, c'est que, on était un groupe, un groupe d'environ six filles. Parmi les six, nous étions trois plus âgées, et il y avait aussi trois qui étaient vraiment moins âgées. Parmi les trois qui étaient moins âgées, il y a deux qui étaient, on va dire, un peu besties. Et nous, on se considère un peu comme les grandes soeurs des autres filles, quoi. Donc, voilà, on a cheminé ensemble pendant plusieurs années. On était vraiment, c'était déjà une fratrie, quoi. C'était du genre, lorsque, si peut-être j'ai un copain, ou alors un ami, on se, je, quand je décide de présenter les autres filles, j'ai dit, bon, voilà, mes soeurs, voilà, mes petites soeurs, voilà, voilà, les autres sont mes grandes soeurs, voilà, 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 bref, on se présentait déjà comme une famille. Alors, on a cheminé ici pendant plusieurs années. parmi nous, il y a les deux plus petites. Je vais dire, je vais, je vais, je vais nommer la plus petite, X, et la moins, la plus âgée, quelle Y. Voilà, donc, X et Y s'entendaient vraiment beaucoup, 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 et voilà, elles faisaient presque tout ensemble. Elles étaient très aventurières, très, ça fait que, bon, parfois, nous, qui étions un peu les aînés et au-delà, quand on se voyait, malgré le fait qu'on s'entendait très bien, on a, on attirait souvent leur attention, non, genre, vraiment, il faut faire attention, c'est pas, la vie n'est pas ci, la vie n'est pas ça, essayez souvent de, essayez de préserver votre dignité, essayez de, de prendre votre vie beaucoup plus au sérieux, quoi. Donc, c'est comme ça que, il y a de cela trois ans, X, qui était la, la moins âgée que nous, X a disparu, bon, quand j'ai disparu, du jour au lendemain, on n'avait plus de nouvelles d'X, et, on l'a cherché, vraiment, on l'a cherché dans toute la capitale, on l'a cherché, 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 on ne sait pas où elle était, on ne sait pas chez qui elle était, on n'avait aucune nouvelle d'elle, sa maman, qui est une commerçante, une commerçante devant la tomate, sa maman est venue un million de fois avec nous, nous demander où est ma fille, où est ma fille, on disait, maman, on ne connaît pas, Y, qui était sa bestie, Y même, ne connaissait pas, on ne sait pas, c'était comme si la terre l'avait engloutie, et ça s'est passé ainsi pendant, pendant, près de deux ans qu'elle a disparu, jusqu'à ce qu'un jour, Y est à la maison, elle reçoit un appel, c'est X qui l'appelle, que, ah, mais tu es où, passé où, depuis, ça fait, ça fait des années, là, près de deux ans, on te cherche, tu es où, c'est comme ça que, X dit à Y, non, ma soeur, ça va, non, moi je suis là, je vais bien, en que temps, moi je suis même, déjà dans un village, de la place, moi je suis là, j'ai rencontré, j'ai rencontré un jeune homme, et puis, voilà, nous sommes ensemble, là on fait, on fait nos chants, on fait dans l'agriculture, et autres, c'est comme ça là, que Y dit à X, que, eh, ma petite soeur, comment ça se fait, comment ça se fait dire, que toi, tu te retrouves dans les brousses, en train de faire des chants, et toi qu'on connaît, toi qui étais ici, à la capitale, bref, comme j'ai dit, moi je suis camerounaise, donc à Yaoundé, donc, tu étais ici à Yaoundé, et tu, tu étais, tu vivais bien, tu étais avec ton copain, il était très bien, et tout, comment tu as même fait, pour laisser, le gars là, tu te retrouves avec, un autre homme, puisque vous êtes là, dans les brousses, du Cameroun, tu dis que vous êtes en train, de faire les chants, et autres, X dit à Yaoundé, que ma grande, se laisse d'abord ça, moi je t'appelle, parce que, bon voilà, vous me manquez déjà, et tout, donc, il voulait juste faire signe de vie, c'est comme ça, que Yaoundé dit, alors que, ah, ok, comme tu dis que, tu es à tel niveau, moi je vais donc faire, je vais faire les efforts, je vais venir te rendre visite, et c'est là que X dit, d'accord, bref, les choses se sont passées, comme elles se sont passées, et Y s'est retrouvée, dans la brousse là, quoi, où X était, elle arrivait, elle a vu sa soeur, je vais dire comme ça, elle était choquée, waouh, qu'est-ce qui était arrivé, la fille, elle était tellement mince, et puis, comme des situations, elle était enceinte, c'est comme ça, là, que Y, déjà, X, que, mais ce, ma petite soeur, mais comment tu fais, même pour venir, tu es au milieu, on dirait que tu étais, parmi, je ne sais pas, les cannibales, ou je ne sais pas, où te suce, comment tu fais pour venir, t'embrigader, dans ce genre de broussi, en plus, même tu es enceinte, il n'y a même pas, ni de centre de santé, ni d'hôpitaux, ni rien ici à côté, il faut rentrer à la capitale, tu ne peux pas te soigner, et puis, prendre ton, faire ton suivi, quoi, ton suivi prénatal, parce que c'est depuis, tu cherches l'enfant, avec la torche, depuis, là, ce n'est jamais arrivé, donc, si Dieu t'a fait grâce, vraiment, laisse d'abord, les affaires des chansis, et je vous rappelle, le nombre de kilomètres, qui était entre la maison, de X, et les chans, qu'elle faisait, c'était, je venais voir, c'est comme ça, que Y lui donne, dans ce conseil, là, que non, mais vraiment, il faut un peu arrêter ça, laisse les affaires, là, et puis, va, tu t'occupes de ta grossesse, c'est comme ça, que Y est rentré, elle nous a appelé, bon, voilà, vous qui êtes, nos grandes soeurs, voilà, la situation de X, on a dit, d'accord, on a compris, bon, maintenant, il faudrait faire que X remonte, maintenant, à la capitale, pour qu'elle puisse, avoir son suivi prénatal, donc, c'est comme ça, qu'avec le temps est passé, le temps est passé, le temps est passé, on essayait de tout faire, pour que X monte, seulement, étant donné que Y était la seule, qui connaissait, où X se crevait, le copain de X, a monté une histoire, comme quoi, Y lui faisait déjà, les yeux doux, et voilà, comment il a réussi, à casser, l'atmosphère, entre X, et Y, et nous, tout de même, d'ailleurs, on a encore perdu sa crasse, pendant près de, de deux ans encore, on ne savait plus, où elle était, jusqu'à ce qu'un beau jour, moi, je suis chez, je suis chez moi, mon téléphone sonne, c'est, c'est Irak qui m'appelle, ma grande soeur, c'est comme moi, je dis, oh, moi, je suis là, ça va, et toi, je me dis, oh, ça va, ma grande soeur, il y a une surprise, pour toi ici, il dit que, bon, les surprises, au moins, je n'aime pas trop les surprises, il y a, quoi, elle me dit, vraiment, essaye de trouver un moyen, de nous retrouver, là, en face de la maison, on avait souvent, en gros, on se retrouvait toujours, on essaie de trouver un moyen, de nous trouver là, il y a une surprise, qui t'attend, je dis, bon, je commence même d'abord, compliquer, elle me dit, comment ma grande soeur, ne complique pas, viens, je dis, d'accord, c'est comme ça que, voilà, j'arrive à l'Hongrois, et dès que j'arrive à l'Hongrois, qui je vois, je vois, X, waouh, j'étais tellement surprise, agréablement surprise, même, mais X, c'est comment, depuis, depuis près de 4 ans, aujourd'hui, on n'a pas de tes nouvelles, tu étais où, tu es, elle me dit, ma grande soeur, laisse-moi seulement, me voici, et même s'il y a eu quoi, je suis revenue, je voulais vous dire, que je suis donc déjà revenue, je suis déjà ici, à la capitale, et tout, et tout, et tout, et puis, on pourra maintenant, recommencer comme avant, vous m'avez tellement manqué, machin, machin, j'ai dit, ok, je remarque quand même, qu'elle est bizarre, quoi, elle est toute amaigrie, il y avait un soleil, de ouf, et elle, elle avait, elle avait un gros blouson, les longues manches, avec un pantalon, elle dit, waouh, je l'ai un cri, que même, je dis que tu veux me donner, une bière, et pourtant, tu as le blouson, comme ça, donc tu n'as pas chaud, elle commence à rire, elle reste tranquille, on s'assit, on prend une bière, elle voit que moi, j'ai un enfant en main, et ouais, j'ai vraiment, ça fait vraiment longtemps, qu'on ne s'est pas vu, ce que tu as eu l'enfant, l'enfant a bientôt un an, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, on se marquose, on rit, on rit, on rit, après, je lui demande que, bon, maintenant que tu es donc revenu ici, en ville, qu'est-ce que, bref, tu envisages quoi, ou du moins, tu es rentré, oui, tu envisages quoi, maintenant que tu es rentré, c'est là qu'elle m'a fait comprendre, qu'en fait, avec son copain, avec qui elle était dans les brousses de, dans les brousses là, avec qui elle faisait les chants, c'est avec lui, qu'elle est maintenant ici en ville, elle avait perdu son bébé, elle avait perdu sa grossesse quoi, et maintenant, ils ont décidé donc de remonter à la capitale, et ici à la capitale, le gars l'a laissé, chez sa mère, à lui, et sa maman avait déjà fait, croire, crise d'AVC, donc maintenant, c'est la fille, qui l'a laissé, la fille, de, de, de s'occuper de sa maman quoi, pendant que lui, il était, je ne sais pas où, voilà, c'est qu'elle me fait comprendre, je lui ai dit que, ah, maman, où tu es là, tu n'as que 20 ans, comment ça se fait que tu pars déjà, tu pars t'emprisonner, je ne comprends même pas, le gars là, qu'est-ce qu'il t'a même fait, parce que tu étais avec un gars, il était tellement bien, il était bien logé, il te, il te, il te chérissait comme pas possible, comment ça se fait que, toi, tu pars déjà là-bas dans les brousses, comme ça ne suffisait pas, tu perds ta grossesse, tout voilà, maintenant, tu te retrouves, tu te retrouves, nounou, d'une maman, qui a fait trois crises d'AVC, déjà, la dame, elle ne parle plus rien, 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 et cette femme était d'une méchanceté, mon Dieu, d'une méchanceté sans pareil, je lui ai dit que ma petite soeur, vraiment, moi je suis désolée, mais, l'autre que tu es en train de vivre, c'est moi, je ne trouve pas ça, logique, nous sommes en train de parler, comme ça, il y a du cela, un mois, quand je parle, je ne parle pas, bon, étant donné qu'elle me respectait énormément, elle n'a pas voulu discuter avec moi, pendant que je suis encore en train d'essayer de conseiller, essayer de, bref, de la dissuader, je lui ai dit que, dans tous les cas, maintenant que tu es déjà revenu, sache donc qu'on sera ensemble tous les jours, et pour moi, j'avais dans l'espoir qu'elle pourra peut-être se détacher de cette relation, que moi, je trouvais toxique, pendant que nous sommes en train de parler, comme ça, là, son téléphone sonne, elle s'effraye, elle commence là, il faut déjà que je parte, elle doit partir, tu pars où, elle dit qu'elle doit aller faire manger à la maman, qui, de son copain, quoi, je dis, ok, elle nous laisse là, elle part, quand elle part comme ça, ça fait, deux semaines, il y a de cela, deux semaines, je suis à la maison, je dormais, mon téléphone sonne à 6h du matin, allô, oui, allô, le gros XM2, wow, je vous assure, le ciel m'est tombé sur la tête, complètement, mais complètement, le ciel m'est tombé sur la tête, jusqu'à présent, peut-être, j'en parle encore, mais franchement, je n'y crois toujours pas, je suis dépassée, XM2, comment ça a commencé, comment, était-elle malade, oh, elle a fait une courte maladie, courte maladie, sort, tout, ça a commencé, comment, qu'est-ce qui a manqué, pour que, on la sauve, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, de ces choses, on ne comprend rien, c'est là qu'on quitte, on va dans la maison familiale, pour des X, parce que ses parents vivent dans la capitale, ici, on arrive donc chez ses parents, c'est là que les parents nous font comprendre, que X, elle a fait une courte maladie, genre, elle tombe malade, un dimanche, elle est malade, 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 lundi, son copain, appelle, son copain, fouille son téléphone, il appelle, les parents de X, pour leur annoncer, que vraiment, voilà, je suis le copain de tel, et moi, il voulait vous dire que votre fille, ça ne va pas, et je vous dis, en 4 ans, 5 ans, que ce gars a vécu avec la fille, personne n'a jamais connu qui il était, on n'a jamais su où il vivait, donc, c'est quand, c'était déjà grave, là, que la mort, c'est là qu'il appelle les parents, bon, moi, je suis le copain de X, et je voulais vous dire que, votre fille, ça ne va pas, c'est comme ça, que ce sont ses parents, qui commencent à chercher la route, que, et enfin, même, notre enfant revient et tout, ils arrivent, ils croient qu'elle ne bouge plus, elle ne parle plus, on la prend, on la mène à l'hôpital, à peine arrivée à l'hôpital, c'est là qu'elle revienne un peu à elle, elle se met à pleurer, oh, maman, maman, vraiment, je ne veux pas mourir, maman, je vais laisser la vie avec qui, et la vie, et maman, toi, mais tu sais comment j'aime la vie, je n'ai pas envie de laisser la vie, mais j'ai tellement mal, maman, j'ai tellement mal, je n'ai pas envie de mourir, bref, elle ne parlait comme ça, jusqu'à ce qu'elle est partie, jusqu'à ce qu'elle est partie, dès qu'on a annoncé qu'elle est partie, son copain, il a fui, comme je vous dis là, son copain, il a fui, on ne sait pas où il est, à l'heure actuelle, X est dans la glace, ça fait deux semaines, et comme je vous dis là, le même jour qu'elle est partie, nous, on ne respire plus, nous, toutes là, je vous ai dit, au début, on était six, donc nous, cinq qui sommes restés, ça ne va pas, personne nous dort, personne nous dort, tu es là, comme ça là, je la vois, elle arrive, il n'y a que deux jours comme de nuit, elle est là, deux jours comme de nuit, elle est là, mais non, ça ne fait pas, au début, bon, pas qu'au début, mais jusqu'à présent, je ne veux pas dire que j'ai vraiment peur, mais je me sens gênée, quoi, parce que, un temps, je te dis qu'elle a peut-être quelque chose de particulier, à te dire, mais quoi, je ne peux pas dire, parce que tu la sens juste, elle est là, je sais que c'est elle qui est là, mais vous ne pouvez ni communiquer, elle n'est rien, elle est toujours là, jusqu'à présent, elle est là, elle est là, et ça fait que, bon, à un moment, on se demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'elle a bien envie de nous dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, que, qu'est-ce qui se passe, que je voulais partager avec vous, waouh, dites-moi ce que vous pensez, si je suis au bout d'heure de vous, pour la vachée de vidéo, tout à l'heure, restez connectés, – Sous-titrage FR 2021